Et à l'occasion de ce scrutin, je vous propose d'élargir un peu le débat ce soir. Beaucoup de citoyens aujourd'hui réclament une évolution de notre système politique pour plus de représentativité. Alors on a entendu les Gilets jaunes, notamment en France comme en Belgique, demander l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. En Suisse, un système un peu comparable existe. Trois à quatre fois par an, la parole est donnée aux citoyens sur des questions très diverses. Ce système est-il vraiment exportable ? On regarde le reportage de Philippe Antoine. À Sion, comme dans toute la Suisse, c'est jour de vote, ou plus exactement, de votation. La majorité de la population a déjà renvoyé son bulletin de vote par courrier. Mais 5 à 10% préfèrent venir le déposer en main propre dans l'urne. Exprimer leur avis, trois à quatre fois par an, les Suisses y tiennent beaucoup. Ça incite la population à s'intéresser et ça fait preuve qu'on a le droit de donner notre avis. Que ce n'est pas que des politiciens ou que des gens qu'on ne connaît pas qui peuvent décider pour nous. C'est absolument nécessaire. Je pense que c'est même une condition pour qu'on puisse appeler une démocratie une démocratie. Parce que vous voyez, avec notre système, celui qui prend la décision, donc là le peuple, c'est lui qui en paye les conséquences qu'il aille voter d'un côté ou d'un autre. Le système suisse de démocratie directe prévoit trois catégories de votation populaire. Ce qui ressemble le plus au référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes, c'est l'initiative populaire. Elle concerne tout ce qui peut impliquer une révision de la constitution fédérale. Il faut 100 000 signatures et pour qu'elle soit adoptée, une double majorité est nécessaire, celle du peuple et des cantons. Ce qui n'est arrivé que dans 10% des cas, mais cette démocratie directe n'en est pas moins un pilier fondamental de la vie politique suisse. Ça sert à rappeler à ceux qui sont à Berne, comme on dit, au Parlement, au gouvernement, ou à ceux qui sont à action pour les cantons. Ça sert à rappeler que moi je suis le souverain, que le peuple est le souverain. Finalement, tout dépend de moi, qu'on le veuille ou non. Et sans démocratie, ce n'est pas si mauvais que le peuple se rappelle non seulement à l'existence, mais rappelle qu'il est le maître. Et tous les sujets sont susceptibles d'être soumis au vote. Cela peut concerner la traçabilité des armes, une réforme fiscale, le coût des médicaments, les pistes cyclables ou encore l'énergie nucléaire. Avec leur bulletin de vote, les électeurs reçoivent une documentation assez complète qui comprend aussi les recommandations des autorités. Le principal avantage de la démocratie directe réside, à mon avis, dans le fait que des objets tout à fait fondamentaux structurent le débat politique en permanence, avant, pendant et après les votations. Alors que dans une démocratie purement représentative, les citoyens sont limités à porter un regard peut-être un peu oblique sur les prises de position des représentants dans les institutions politiques. Deux inconvénients sont régulièrement avancés. L'éventuel déséquilibre au niveau des moyens financiers pour faire campagne. Et ensuite, la lenteur du processus législatif, ce qui peut, par ailleurs, se révéler une qualité. Même s'ils doivent se déplacer plusieurs fois par an pour donner leur avis, les Suisses tiennent beaucoup à ce système de votation. Un système qui, à leurs yeux, sans aucun doute, pourrait être exporté dans d'autres pays. Je pense que c'est un système qui est totalement exportable. Après, il faut trouver le bon dosage, mettre en place les mécanismes. Et je pense que c'est tout à fait pratiquable. Nous le faisons avec une certaine sérénité, à un certain bonheur depuis depuis 150 ans. La première votation populaire remonte en effet à 1848. Et pour ceux qui aiment prévoir à long terme, ils peuvent déjà parcourir le calendrier des votations des 20 prochaines années, jusqu'au 28 novembre 2038, pour être précis.